Avez-vous déjà été attiré par une femme plus jeune que vous, mais n'êtes pas sûr que ce soit réciproque ? Aujourd'hui, nous allons explorer les signes subtils mais révélateurs qui indiquent qu'une jeune femme n'est peut-être pas intéressée par un homme plus âgé. Il n'est pas toujours facile de déchiffrer ces signaux, ils peuvent être cachés dans son style de conversation, son langage corporel ou même dans ses signaux sociaux. A la fin de cette vidéo, vous serez mieux équipé pour comprendre ces signes, ce qui vous aidera à naviguer dans le monde complexe des rencontres. Et n'oubliez pas, nous avons un conseil bonus spécial qui vous attend à la fin de la vidéo. Ce point bonus fera le lien entre tout ce que nous avons discuté, en fournissant un conseil crucial qui améliorera votre compréhension et votre approche dans ces situations. Ne manquez pas de rester à l'écoute pour découvrir ce conseil perspicace. 1. Le manque d'engagement dans les conversations. Lorsqu'il s'agit de savoir si une jeune femme n'est pas vraiment intéressée par vous, la première chose à faire est de regarder comment elle s'engage dans la conversation. Imaginez, vous racontez vos histoires les plus passionnantes où parler de votre journée, et tout ce que vous obtenez en retour, ce sont des réponses en un seul mot. Oh, hum, sympa, ça vous rappelle quelque chose ? C'est comme si vous receviez un émoji, pouce en l'air, alors que vous attendiez au moins un cœur. Ce n'est pas qu'elle soit peu loquace. Faites attention aux questions, ou plutôt à l'absence de questions. Si elle est intéressée, elle sera curieuse de connaître votre vie, vos pensées, le jouet préféré de votre chien, tout ce qui vous concerne. L'absence de questions peut simplement signifier qu'elle n'a pas envie d'en savoir plus sur vous. N'oubliez pas que la conversation est une voix à double sens. Si vous avez l'impression de faire toute la conversation et de ne recevoir que peu de réponses, c'est peut-être sa façon subtile de dire qu'elle n'est pas très intéressée par la conversation, ou peut-être par l'homme qui l'amène. Faites preuve de légèreté. Il ne s'agit pas toujours de ce qui est dit, mais parfois de ce qui n'est pas dit. 2. Évitez le contact physique. Ce point est un peu délicat, mais ô combien révélateur. Le contact physique, comme une accolade amicale ou une poignée de mains décontractées, peut en dire long sur le langage de l'intérêt. Mais que faire si elle semble avoir une bulle personnelle autour d'elle de la taille d'un ballon de plage géant, en particulier autour de vous, imaginez que vous lui tendiez la main pour la féliciter et que vous receviez un signe de la main maladroit en retour, ou que vous lui donniez une accolade confortable et que vous receviez une tape dans le dos à la place. C'est comme si vous donniez un coup de poing et que vous receviez de l'air en retour. C'est un peu gênant, non ? Mais ce qui compte, ce n'est pas ce qu'elle ne fait pas. Ce qui compte, c'est la façon dont elle ne le fait pas. Des pas de côté rapide, un intérêt soudain pour le maintien d'une distance, respectable, ou le fait d'être plus distant qu'une exposition de musée sans contact peuvent être des indices subtils de son malaise ou de son manque d'intérêt. Si vous remarquez qu'elle traite le contact physique comme s'il s'agissait d'un jeu de patate chaude, c'est peut-être sa façon de dire qu'elle n'est pas très enthousiaste à l'idée de se rapprocher. Mais pas de panique. Chacun a sa zone de confort. Restez calme, respectez l'espace et n'oubliez pas que parfois, un high five est juste un high five. 3. Disponibilité limitée. C'est comme jouer à une version de cache-cache de la rencontre, sauf que vous êtes toujours « le » et qu'elle est très douée pour se cacher. Si vous plaisez à quelqu'un, il trouvera du temps dans son agenda, quoi qu'il arrive. Mais si elle a toujours une raison de ne pas pouvoir vous rencontrer, vous risquez de courir après un fantôme. Voici quelques scénarios courants. Vous proposez un rendez-vous autour d'un café, mais elle doit soudain assister au mariage d'une cousine perdue de vue depuis longtemps, ou suivre un cours de yoga urgent qu'elle ne peut pas manquer. Il ne s'agit pas d'un simple « je suis occupée cette semaine » mais d'un marathon d'excuses sans fin. Et n'oublions pas la danse des reports. Si un rendez-vous est annulé et qu'elle ne s'empresse pas de proposer quelques options de reports, c'est peut-être sa façon subtile de dire « merci » mais non merci. Rappelez-vous que c'est une chose d'être occupée, c'en est une autre d'être, indisponible. Si vous recevez toujours le message « je suis débordée cette semaine » suivie d'un silence radio, il se peut qu'elle signale son nombre d'intérêts sans vraiment le dire. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de poissons dans la mer qui ne seront pas trop occupés pour nager à vos côtés. Gardez le moral et ouvrez votre agenda. J'espère que ces conseils vous sont utiles. Si c'est le cas, que diriez-vous de montrer un peu d'amour ? En cliquant sur le bouton « j'aime », en laissant un commentaire, mieux encore, en vous abonnant, vous ferez un grand pas en avant. Merci de faire partie intégrante de cette aventure. 4. Absence de flirt réciproque. Le flirt est comme la salsa du monde des rencontres. Il faut être deux pour danser le tango. Mais que se passe-t-il si vous êtes le seul à participer à cette danse ? C'est à ce moment-là que vous devez être attentif aux signaux. Si vous faites des compliments comme un chef dans un restaurant gastronomique mais que vous ne recevez que des « merci » en retour, il se peut qu'il manque quelque chose. C'est comme si vous jouiez à l'attrapeur mais que la balle ne revenait jamais. Le flirt doit ressembler à un match de ping-pong amusant, où les deux joueurs se renvoient la balle avec enthousiasme. Si votre badinage ou vos plaisanteries sont accueillies par des sourires polis ou des silences gênants au lieu de rire et de clins d'œil, il se peut qu'elle ne participe pas à cette danse. Il est très important de sentir l'ambiance dans cette situation. S'intéresse-t-elle à votre humour ? Vous lance-t-elle une ou deux taquineries ? Si ce n'est pas le cas, elle pourrait vous dire qu'elle veut que les choses restent strictement dans la zone d'amis. Si, malgré tous vos efforts, votre flirt n'est pas au beau fixe, il est peut-être temps d'accepter que cette connexion particulière ne fasse pas d'étincelles. 5. Parlez d'autres intérêts romantiques. C'est un peu comme si vous écoutiez une station de radio qui ne passe pas vos chansons préférées. Vous êtes prêt à écouter des chansons romantiques, et soudain, ce sont les tubes des autres qui reviennent. Si elle parle souvent d'autres hommes ou de ses aventures amoureuses, c'est un peu comme si elle émettait un signal non disponible, juste au cas où vous écouteriez quelque chose de différent. Elle veut que vous sachiez qu'elle a d'autres relations amoureuses, et surtout, que vous n'êtes pas vraiment en tête de sa liste. C'est comme si chaque rencontre autour d'un café se transformait en un récapitulatif, de son dernier rendez-vous, qui n'était pas avec vous, ou que vous jouiez involontairement le rôle du conseiller en relation amoureuse. Bien qu'il soit formidable d'être suffisamment digne de confiance pour entendre parler de sa vie amoureuse, c'est peut-être aussi sa façon subtile de vous positionner davantage comme un ami que comme un partenaire potentiel. Par conséquent, si ces conversations semblent mettre l'accent sur ses autres intérêts romantiques plutôt que sur l'alchimie entre vous deux, il se peut qu'elle vous donne un léger coup de pouce vers la zone d'amis. N'oubliez pas que l'amitié est certes une bonne chose, mais que si ce n'est pas ce que vous recherchez, le fait qu'elle ait tracé cette ligne doit être un signal pour vous aussi. 6. Exprime un malaise face à la différence d'âge. Imaginez ceci, vous êtes en train de discuter avec une fille et elle vous dit qu'elle est mal à l'aise dans les relations où il y a une différence d'âge. C'est comme l'éléphant dans la pièce qui se met soudain à danser, difficile de l'ignorer, n'est-ce pas ? En matière de relations amoureuses, l'âge peut n'être qu'un chiffre, mais parfois c'est un chiffre auquel elle ne peut s'empêcher de penser. Si elle évoque fréquemment les quarts d'âge dans vos conversations, c'est comme si elle agitait un grand drapeau rouge devant vous. Il peut s'agir d'un sujet banal, comme plaisanter sur le fait que vous ne comprenez pas vos références à la culture pop des années 80, ou d'un sujet plus sérieux, comme s'interroger sur la faisabilité à long terme d'une relation en raison de la différence d'âge. Il est important de ne pas considérer ses commentaires comme de simples remarques passagères. Si elle souligne constamment la différence d'âge, c'est peut-être sa façon de dire qu'elle n'est pas tout à fait à l'aise avec la situation. C'est comme un coup de pouce poli pour vous faire savoir que l'alchimie n'est peut-être pas parfaite à cause des années qui nous séparent. Chacun a ses préférences et il est important de les respecter. Dans le monde des rencontres, il s'agit de trouver quelqu'un qui vous corresponde à la manière de cendrilleux. Si l'écart d'âge revient sans cesse dans les conversations, il est peut-être temps de reconnaître la danse et de changer de musique. Conseil supplémentaire, observez son langage corporel. Enfin, parlons de la pièce du puzzle qui vous aidera à résoudre toutes les situations et à savoir si vous lui plaisez vraiment ou non. C'est un peu comme si vous étiez un détective dans le monde de la romance, où le langage corporel parle plus fort que les mots. Il s'agit de repérer les indices non-verbaux qui chuchotent, ou parfois crient, la véritable histoire. Tout d'abord, parlons des bras croisés. C'est comme si elle construisait une petite forteresse autour d'elle. Lorsque quelqu'un croise les bras au cours d'une conversation, c'est souvent une façon pour son corps de dire « je ne suis pas totalement ouvert à cette interaction ». Il s'agit d'un signal d'arrêt subconscient. Son corps lui indique, et avoue aussi, que son ambiance ne correspond pas à la vôtre. Ensuite, le contact visuel, ou l'absence de contact visuel. Si elle est plus intéressée par l'observation d'une mouche sur le mur que par le fait de vous regarder dans les yeux, c'est comme si son esprit était sur un autre canal. Le contact visuel et le Wi-Fi de la connexion personnelle, l'absence de signal peut signifier l'absence de connexion. Lorsque quelqu'un s'intéresse à vous, il ne manquera pas de vous regarder dans les yeux. L'inverse est également vrai dans cette situation. Et puis, il y a le classique détournement de regard. Si son corps semble se diriger vers la sortie la plus proche ou si elle se positionne plus comme si elle attendait un bus que comme si elle était assise à un rendez-vous, il s'agit de signaux silencieux indiquant que « je préférerais être ailleurs ». Gardez donc un œil sur ces indices de langage corporel. Vous pouvez imaginer que vous lisez une histoire en direct où ce sont ces actions qui parlent. N'oubliez pas que ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que les gens disent, mais aussi la façon dont ils le disent, ou, dans ce cas, dont ils le montrent.